Je suis né en Côte d'Ivoire lorsque mes parents faisaient encore leurs études universitaires. Après, ils sont repartis au Libéria. Je n'ai pas pu connaître le pays parce que j'étais encore jeune et il y a eu la guerre. On a eu une guerre civile de 16 ans et j'ai vécu en Centrafrique aussi chez mon père. J'ai vécu 7 ans là-bas en Centrafrique et je suis parti en 1998 parce qu'il y avait aussi des situations politiques qui n'étaient pas stables. Donc tout le temps, il y avait des coups d'État suite au divorce de mes parents. Donc on a bougé en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Après, on est parti de là parce qu'il y avait des coups d'État aussi pour aller vivre au Togo. Après avoir eu mon bac, je suis venu au Sénégal pour les études universitaires. Et depuis 2009, en fait, je suis là. Et à l'époque, c'était un mythe d'être danseur en Afrique. Je ne voyais pas encore la difficulté de l'être, mais j'ai quand même pris le risque.